... Nous voici réunis en ce jour à nouveau pour commémorer la disparition de nos proches et du peuple dont chacune et chacun aujourd'hui ici peut se prétendre. Je n'oublie pas que si le sang qui coule dans mes veines aujourd'hui c'est la France, je n'oublie pas qu'il prend sa source en Arménie. Et c'est pour ça que je suis particulièrement ému à titre personnel, mais également à titre officiel, que 107 ans après ces massacres, nous soyons toujours aujourd'hui dans l'attente d'une reconnaissance qui, il faut l'avouer, ne vient pas. Et les mots que tu as employés mon cher Mélague, ainsi que toi aussi mon cher Jean, sont des mots puissants et forts. Ils sont pourtant encore en deçà de l'injustice qui a été faite à ce peuple, qui a été massacré parce que chrétien, qui a été massacré parce qu'arménien, qui a été massacré parce que non turc et non musulman. Et aujourd'hui cela devrait nous interpeller. Si les origines de ce génocide, de ce crime contre l'humanité qui fut le premier à l'échelle industrielle du XXe siècle, et qui, comme tu l'as très bien rappelé, a ouvert la voie au suivant, car il a servi d'exemple, s'il a eu lieu, c'est à la fois pour conquérir un territoire, pour assurer le destin d'une nation, et également pour faire payer les défaites militaires, car il fallait des coupables. Et face aux défaites russes, le coupable devait être le traître de l'intérieur, qui bien sûr ne pouvait être que le chrétien. Et ce crime a à tel point imbibé la nation turque qu'aujourd'hui encore, 107 ans après, le gouvernement turc refuse même de l'envisager comme ayant existé. Cela pour vous dire à quel point, s'il avait effectivement duré 30 ans, en commençant sous les califats, il s'est également prolongé sous le régime moderne de la Turquie actuelle. Et le gouvernement turc aujourd'hui continue de nier sa responsabilité, car il la connaît. Et par ce fait, il met devant nous un point plus dérangeant encore. C'est la faiblesse des nations occidentales, épuisées par la guerre de 14-18, les puissances de la liberté n'ont pas fait payer ce crime à sa juste mesure aux responsables qui ont pu vivre en impunité. Et comme, nous le disions tout à l'heure, de cette impunité est née les génocides qui ont suivi, car il n'y a pas plus grande faute que de permettre au mal de naître et de se développer. Et pour écraser le mal, il faut parfois savoir faire preuve de force et de détermination. Force et détermination, il faut le reconnaître, nous n'en avons plus depuis très longtemps. Et cela m'attriste et m'inquiète. Car cette nation aujourd'hui qui est devenue la nôtre, la France, se perd dans les mêmes démons qui ont permis à ce mal de frapper. Et c'est aujourd'hui ce qui doit nous inquiéter. Car si nous n'oublions pas nos racines, nous savons ce que nous devons à ce pays qu'est la France. et je le vois aux anciens combattants qui sont ici et qui portent ces couleurs pour lesquelles ils se sont battus. La France désormais est notre patrie et nous devons tout faire pour la sauver, y compris d'elle-même, y compris parfois de son propre aveuglement. C'est, je pense, le devoir de chaque descendant d'Arménie. C'est le devoir de chaque Français. Et c'est un devoir difficile car il est toujours plus facile de se contenter de la facilité, de la bienveillance et de la naïveté que parfois d'ouvrir les yeux et de devoir combattre. Malheureusement, vos familles, nos ancêtres, ont payé le prix du sang et ce prix du sang ne s'est pas arrêté car aujourd'hui ces mêmes démons qui ont frappé sur ces terres lointaines renaissent dans ce pays. Et c'est pourquoi nous devons à la fois perpétrer le souvenir naturellement. Nous devons hurler l'injustice. C'est un droit. Mais nous devons surtout exiger que les coupables paient. Nous devons exiger que les nations qui s'y sont livrées soient non seulement reconnues coupables mais aussi responsables. Et nous devons plus que tout anéantir ceux qui permettent à ce mal, à cette revendication toujours plus grande qui grandit aujourd'hui parmi nous de continuer. cela à la fois en frappant ceux qui la portent mais également en dénonçant ceux qui permettent à cette force de se développer parmi nous par opportunisme surtout politique. Voilà mes chers amis ce devoir et cette mission qui est la nôtre devant ce monument qui perpétue les mémoires. Ce monument que nous allons d'ailleurs continuer à faire grandir et je vous l'annonce quand nous allons procéder à la rénovation complète de ce quartier nous allons lui aussi le rénover l'agrandir et il sera toujours là mais cette fois beaucoup plus embelli sur les berges de cette sienne qui est tel un fleuve qui coule nous rappelle qu'à la fois le souvenir ne s'arrête jamais et que le désir non pas de vengeance mais de justice également ne s'arrêtera pas. Et ce cours d'eau ce fleuve qui se jette dans la Méditerranée cette même Méditerranée que nous avons dû traverser pour fuir l'oppression et bien à nouveau un jour il portera les couleurs de la justice. Voilà mes chers amis pourquoi nous devons continuer à commémorer le souvenir. Voilà pourquoi nous devons continuer à nous mobiliser. Voilà pourquoi nous devons éveiller les consciences et voilà pourquoi nous devrons nous battre pour les anéantir une fois pour toutes. Vive l'Arménie et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada